70 personnes travaillent au siège du SAMU social à Marseille. C'est une structure atypique, contrairement à d'autres villes françaises. Ici, les employés sont des employés municipaux. 80% du budget provient de la mairie. Ce sont Gaston Defer et Robert Vigouroux qui avaient à l'époque initié cette politique d'urgence. En 1993, Xavier Emanuelli crée au niveau national les SAMU sociaux. Il vient donc de démissionner. Un geste que l'on regrette ici, mais qui n'inquiète pas le personnel. Humainement, je pense qu'il a laissé beaucoup de physique aussi dedans. Ce qu'il a réalisé, c'était le début, le prémice de la pauvreté dans le monde et surtout en France. Et je crois que maintenant, il va falloir s'atteler à assumer cette succession. Peut-être que dans quelques temps, au niveau des crédits d'État, ça risque de générer des difficultés dans certains SAMU sociaux. Honnêtement, à Marseille, nous n'avons pas cette difficulté. Nous avons une réserve d'urgence qui est établie sur quatre ans. Avec un budget annuel d'un peu plus d'un million d'euros hors salaire, le SAMU social prend en charge chaque année plus de 45 000 personnes. Un chiffre en constante augmentation. Ici, le mot d'ordre, l'urgence, c'est prévoir. Il faut donc maintenant tourner la page Xavier Emanuelli.